Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon teint est fait, donc pas de secret. Je vous propose de découvrir la palette Rendez-vous de chez Sigma. Jingle ! Si vous saviez comme j'ai hâte d'utiliser la palette Rendez-vous de chez Sigma et son petit pinceau. Mon premier pinceau Sigma. Il y a une telle réputation que j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'ai quand même préparé mes autres pinceaux au cas où je ne m'en sortirai pas. Le boîtier est juste super mignon, c'est des petites paillettes. Ça doit être très salissant quand on se make-up, quand on a les mains un peu pleines de fond, un peu pleines de maquillage. Ça doit être assez terrible et c'est bien sûr un nettoyable. Le boîtier est tout en carton. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais bon, j'ai prévu mon petit miroir pour me voir de plus proche malgré tout. C'est parti, je ne sais pas du tout ce que je vais vous faire. Il y a quand même 4 lumineux de mat. Je vais faire déjà mon creux de paupière avec la couleur la plus claire qui est un joli marronné un peu chaud. Alors la matière se prélève plus que bien. Je secoue quand même un petit peu et c'est parti. Alors la pigmentation est là. C'est une couleur un peu claire. Ouais, ça se dépose super bien. Et le pinceau est tout doux. Donc je fais mon creux de paupière et je remonte. Comme d'habitude, je relève, je relève, je relève. Alors j'ai qu'un pinceau. Je vais être malheureuse. Arrivée à un moment, il va falloir que je l'abandonne. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, la couleur de transition est très jolie. Elle est claire. C'est un marronné un peu pêche. Couleur de transition, bien sûr, idéale. Je vais maintenant prendre la couleur, celle-ci, la plus foncée. Je vais redéfinir mon creux de paupière et faire mon coin externe. Avec le même pinceau que j'essuie, bien évidemment. Là, le pinceau prélève la matière trop facile. Bon ben voilà quoi, regardez ça. Un coup de pinceau et c'est beau. Je la dégrade un petit peu. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en entend pas plus parler. On entend parler beaucoup des pinceaux, mais on n'entend pas parler des palettes. C'est très beau. Franchement, ça se dégrade trop facile. C'est trop, trop, trop facile. Je fais pareil de l'autre côté. Que c'est, que c'est, que c'est facile. Le dégradé se fait tout seul. Alors, je ne sais pas si ça vient du pinceau ou de la palette. Mais alors, ça s'est fait vraiment, ça s'est fait comme de rien. Voilà. Je pourrais rajouter juste une petite couleur un peu satinée et ça serait bon. Mais non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres couleurs. Je ne sais pas trop. Celui-là est un peu foncé. Celui-là est un peu... Alors, celui-là est plutôt terreux. Un rose gold foncé. Celui-ci serait beaucoup plus rouille-oranger. Pour celui-là, pas de secret. C'est un joli doré. Et celui-là, ça doit être un petit rose gold. Plutôt clair. Alors, ça serait pas forcément dans les roses gold. Celui-là est beaucoup plus rose gold. Celui-ci est beaucoup plus pêche clair. Ouais, je pense que c'est plutôt pêche clair. Un joli rouille et un petit doré. Voilà. Avec ça, débrouille-toi. Je vais prendre un petit pinceau plat. Et je vais venir prélever cette couleur-là la plus foncée. Donc, un rose très foncé gold. Je vais venir prélever au pinceau. Ça se prélève super bien. La couleur est juste belle. Et je vais venir faire mon coin externe. Ouais. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, je viens intensifier, en fait, mon coin externe. C'est lumineux, mais pas trop. C'est juste très, très, très joli. Je fais pareil de l'autre côté. C'est super, super vite fait. Je nettoie bien mon pinceau. Je vais garder le même. Je vais garder celui-ci parce que les couleurs se prélèvent super bien. Et je vais... J'ai envie d'utiliser tout, quoi. Je vais venir, hop, je vais venir prélever cette couleur rouille. Je vais faire le centre de ma paupière. Les couleurs sont intenses. En fait, c'est ça. C'est vraiment très intense. Et ça, alors ça se dépose. Je vais faire juste mon milieu de paupière. Ça se mélange super bien. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle, cette palette. Je suis pareil de l'autre côté. Voilà. Regardez-moi cette intensité de couleur. Je ne l'ai pas passée au doigt. Je l'ai passée au pinceau. C'est vraiment très joli. C'est fin. Il n'y a pas de chute. C'est vraiment super, super, super joli. Je vais venir prélever ce doré. Et je vais venir faire mon coin interne. Je vais quand même l'appliquer au doigt. Parce que la couleur a l'air d'être beaucoup plus... La texture a l'air d'être beaucoup plus crémeuse. Et je l'applique vraiment au coin interne. Voilà. C'est pas ma préférée, celle-ci. Elle est beaucoup plus... Beaucoup plus épaisse. Moins facile à travailler. Et je vais venir peaufiner avec ce pinceau-ci. La flouter un petit peu. Voilà. Ah, il y a quelques petites chutes qui viennent de se faire là. Mais bon, c'est pas une catastrophe. C'est assez joli. Je trouve que cette couleur... Je trouve que cette couleur, 1, elle a l'air d'être beaucoup plus grossière. Et 2, je trouve que ça apporte pas réellement dans la... Déjà dans les couleurs que j'ai utilisées. On se demande d'où elle sort. Mais bon, c'est pas grave. Je vais maintenant prendre mon pinceau-stylo. Et je vais venir prélever cette couleur-là. Donc là, c'est un... Un rose un peu peche gold. Voilà. Une couleur un peu gold. Et je vais venir faire vraiment mon coin interne. Et un peu mon... Mon rat de cil inférieur. Coin interne. Voilà. Celle-ci, pas de problème. Elle est juste très lumineuse. Elle se dépose très bien. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais, je vais, je vais, je vais reprendre mon pinceau-sigma du début. Je l'essuie bien. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Et je vais venir faire mon rat de cil. Ça se dépose super bien. C'est trop joli. Je l'essuie. Et je viens flouter l'extrémité. Ça se travaille trop facile. Je fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment très, 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 très joli. J'ai envie d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Mais non, je vais m'arrêter là. Je vais appliquer mon mascara. Et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai appliqué Monsieur Big de C. Lancome. Et le résultat, je le trouve très, très beau. Alors, les couleurs ne sont pas extraordinaires. On peut retrouver d'autres couleurs dans d'autres palettes, d'autres marques qui seront quasiment similaires. Elles se sont toutes très bien travaillées, hormis celle-ci, que je trouve beaucoup plus grossière, beaucoup plus difficile. Probablement mouillée. Elle s'appliquera beaucoup mieux et sera beaucoup plus fine. Mais les autres, au pinceau, sans aucun problème, au doigt, je pense que ça doit être juste aussi phénoménal. Je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas parler de cette palette-là. Alors, elle est sortie il y a déjà longtemps. Mais je n'ai jamais entendu parler de palette Sigma. Voilà. Les pinceaux. Alors, les pinceaux, moi, j'en ai qu'un. Mais franchement, c'est de la bombe. Si un jour, je tombe sur une promo de pinceau Sigma, j'achète parce qu'alors, il faut que je le teste avec d'autres marques de fards. Mais franchement, il est splendide. Ce pinceau est juste phénoménal. Moi, j'adore. Regardez-moi cette couleur, cette intensité. Je surkiffe mon make-up d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir et c'est tellement motivant. Si vous venez d'arriver ou si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous pour suivre toutes mes aventures YouTube. À bientôt. Ciao.